... Alors on ne parle pas de défauts de considération mais on parle plutôt d'absence de jeunes à l'Assemblée parce que sur ce nombre, plus de 160 de plus, s'il y a une seule qui a moins de 30 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes et c'est dû à plusieurs facteurs. C'est certainement et c'est la raison pour laquelle tous ces déficits ont été faits, des consens ont été faits et on essaie de corriger cet état de fait. Parce que vous savez, comme vous le savez, le Sénégal est un pays de jeunes essentiellement et les jeunes d'âmes également. On sait également, pour ce qui est de l'engagement politique des femmes, il ne date pas d'aujourd'hui, l'engagement politique des femmes. Il est très ancien. Mais le fait est qu'il n'y a pas suffisamment de femmes dans les instances de décision, aussi bien en matière politique qu'ailleurs. Et c'est ça qui doit être corrigé. Et ici particulièrement, nous ciblons les jeunes pour que les jeunes femmes s'impliquent davantage dans la politique, mais aillent chercher les postes de responsabilité. C'est-à-dire accepter le rôle politique qu'elles doivent jouer et également l'assumer dans les instances de décision des partis. C'est l'objet de cette journée d'essange intergénérationnelle. Parce que vous voyez, dans cette salle, il y a plusieurs générations de femmes qui ont soit été des féministes, soit été des femmes politiciennes. Donc on doit quand même se passer un peu les relais sans abandonner. C'est sur ça qu'on est. On les analyse, on les identifie, on cherche des solutions pour les dépasser. Alors là, 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 je ne peux pas donner les tendances parce que tous les dépassants ne sont pas encore faits. On n'a pas tous les éléments. Mais soyez rassurés que dans le cadre de l'ONP, l'Office national pour la parité, nous avons mis sur pied un réseau d'observateurs. Et nous allons examiner toutes les listes qui ont été déposées pour voir si la parité a été respectée, pour voir si la loi a été respectée. Le cas contraire, nous sommes, comme nous l'avions promis, nous serons derrière les femmes pour faire les recours qui sont nécessaires. Alors, je ne veux pas donner de sentiments personnels, mais objectivement, j'ai dit non. Mais je ne donne pas de sentiments personnels parce que quand même, comme j'ai dit, c'est l'objet de cette réunion parce qu'on ne peut pas être candidate pour être candidate parce qu'on est femme. Il faut être candidate parce qu'on accepte et on peut assumer. Et pour ça, il faut d'abord, comme on le dit, la formation au départ, l'engagement au départ, la formation et l'assumation et la volonté d'y arriver. On ne veut pas forcer quelqu'un qu'elle soit handicapée pour qu'elle parce qu'elle est femme, non.